Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Oasis et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle je vais vous faire un top des alimentations pour miner en 2019 mais aussi bien en 2020 que dans les années à venir. A tout de suite. Donc on se retrouve sur mon navigateur web pour laquelle je vous ai préparé un petit diaporama. Donc là bien sûr j'ai pris les alimentations les plus populaires, vous verrez aussi que dans la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne j'avais repéré une alimentation et j'ai eu des plutôt bons échos que je reparlerai tout à l'heure. Donc avant toute chose les leaders pour les alimentations dans le mining c'est Corsair et FGA. Alors pourquoi Corsair et FGA ? Parce qu'ils arrivent à faire des alimentations très très modulaires et avec une grosse puissance de rendu. Donc cela aussi je vais vous l'expliquer dès maintenant. Donc en gros les alimentations sont classées sous différents catégories. Donc il y a les 80+, donc par exemple un 80+, c'est la puissance de rendu qu'il va y avoir de cartographique. En gros si je dis pas de bêtises, après je ne sais pas comment ça se passe dedans, mais je crois que c'est comment, avec quels composants, avec quels minerais, pardon, les connectiques de l'alimentation sont faites. Donc 80+, ça veut dire que c'est des minerais de type bas de gamme, donc je ne pourrais pas vous le dire, je ne sais pas, je vais dire un truc, autant ça sera faux, mais autant 80+, ça sera de l'aluminium. Et l'aluminium c'est pas réputé, ou du fer par exemple, ou simplement du cuivre, c'est pas réputé pour avoir une très très grande puissance de rendu. Alors, donc ça se fait en plusieurs, plusieurs, plusieurs types de qualités, donc à la 80+, c'est que je vous l'ai expliqué, la bronze, la silver, la gold, la platinum, la titanium. Bien sûr, ça va de la 80+, normale, à la 80+, titanium, qui est la plus chère, mais la plus puissante. Donc, par exemple, si elle prend 230 watts sur votre prise, l'alimentation ne va pas, bien sûr, vous donner 230 watts à la sortie, il va avoir une perte de la puissance. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux, donc la titanium, par exemple, elle a une puissance de rendu qui est de 90%. Donc, c'est l'un des meilleurs à ce jour, mais par exemple, vous voyez, la platinum, elle est de 1%, mais quelquefois, juste de 1%, votre PC, vous pouvez lui faire, surtout sur vos rigs, autant il va consommer beaucoup moins qu'avec une platinum, alors qu'il y a 1% de différence. Alors, quelquefois, il peut aller jusqu'à 100, même 150€ de différence entre une platinum et une titanium. Donc, vous me direz, c'est complètement abusé comme prix, mais non, pas du tout. Moi, je trouve ça tout complètement normal, parce que le titanium et le platinum sont des matériaux très rares. Et ainsi que le gold, bon, encore, gold, ça reste quand même assez abordable au niveau des prix. Vous pouvez très bien avoir une 1000 watts en gold, donc ce que je vais vous montrer tout à l'heure, parce que les corsaires, en général, sont en 1000 watts. Alors, on va commencer par les 3 plus grandes corsaires, les plus répandues, pratiquement, que tout le monde a. Alors, la RM1000X, ce qu'elle a, c'est qu'elle ne coûte pas cher. Elle se coûte seulement 149€ et elle a quand même une puissance de 1000 watts en 80+. Alors, c'est de la 80+, gold. Donc, vous pouvez le voir ici, c'est caché par cela, malheureusement. C'est une 80+, gold. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, elle a une puissance de rendu à quand elle est à 100% de ses capacités de 87%. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, elle est modulaire à 100%. C'est-à-dire, de toute façon, toutes les alimentations en mining, il faut les prendre modulaires, parce qu'il nous faut de la modularité dans la crypto. Par exemple, imaginons, vous ne voulez que du 6-pin et que vous n'avez que du 8-pin, mais là, vous êtes couillonné, alors que si, par exemple, vous avez une alimentation de ce type-là, c'est-à-dire modulaire, vous allez sur Amazon, vous tapez câble 8-pin vers 6-pin, et là, vous avez vos câbles 7-pin vers 8-pin, et ainsi de suite. Alors, l'atout des corsaires, ça je le sais, c'est qu'elles ont une très très grande capacité de protection, par exemple, tout ce qui est tonnerre. Imaginons, vous avez la floude qui tombe sur la maison, j'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo, mais au lieu que l'alimentation laisse passer une énorme quantité de courant qui va à coup sûr cramer toutes vos cartes graphiques, l'alimentation, en fonction de sa qualité, va avoir une plus grosse capacité, on va dire, d'encaisser la charge qu'elle reçoit. Donc, bien sûr, si c'est 50 000 watts, votre alimentation, vous l'envoyez au 7e CL, on ne va pas se mentir, mais bon, si on va dire que c'est des écarts de 100 watts, elle va la supporter, mais si, par exemple, on va parler en ampères, 2 ampères, elle ne tient pas du tout l'alimentation, elle saute directement et tout crame. Bon, voilà, en général, votre maison, j'espère que vous êtes équipé là-dessus. Donc, aussi, sur votre installation électrique, c'est un petit aparté, mais c'est très très important de le faire, ne, par exemple, ne branchez pas 2 rigs, par exemple, si vous avez des RX 580, vous en mettez 6, et si vous voulez les celles de la MSC Armor ou les RX 580, je sais que ça fera autour des 1450-1500 watts. Alors, ne mettez pas une multiprise sur une seule prise pour brancher plusieurs rigs. Par exemple, rien que 2 rigs, ça va demander beaucoup trop de courant à votre prise et ça risque de faire fondre votre câble qui est à l'intérieur de votre mur. Donc, à la moins que vous fassez une pièce ou que vous changez tous les câbles électriques. Donc, imaginons, après, je ne m'y connais pas du tout, mais je sais que le 6², c'est ce qui se fait le plus dans les fermes. Alors, le 6², en fait, c'est la taille des câbles en cuivre qui courent dans votre mur, donc qui vont à votre prise. Donc, c'est, bien sûr, plus votre câble en cuivre est gros, plus il coûte cher, logique, mais plus il aura une capacité de faire sécurer le courant qui sera importante. Donc, ce sera beaucoup plus adapté pour votre rig. Ensuite, une dernière chose, c'est au niveau de l'installation électrique de vos panneaux, votre panneau électrique de votre armoire, pardon. Vérifiez bien. Donc, en général, ça passe tranquille, mais si vous voulez vraiment faire, genre, plus de 2 rigs, mais si vous faites vraiment de très, très gros rigs, s'imaginons, c'est 1 ou 2 rigs de RX 180 ou de 1060, je ne dis pas non plus que ça à l'armée, mais si vous commencez à passer à 2, 3 ou même 1 rig de 1080 Ti, même sur 1070, encore serré, mais 1080, autant faire passer, limite, un gars de chez EDF ou une entreprise tiers, mais je vous conseille quand même EDF ou ENGIE, bon, je ne sais pas si vous ne seriez pas heureux, bien sûr, mais si vous êtes français, c'est par là qu'il ne faut pas passer par des sociétés tiers, mais faites, vérifiez votre panneau, votre armoire électrique pour savoir si tout est aux normes, ainsi que vos câbles. Alors, ne dites pas forcément que vous faites procès pour la crypto parce qu'il va forcément tout dénigrer, il va vous dire attention, ne faites pas ça, nidana, mais dites, voilà, simplement, est-ce que, par exemple, mes câbles sont à jour si je suis repassé énormément de courant ou un truc d'enjeu, ou même votre armoire, faites-la checker pour savoir si tout est à jour. Après, si vous avez une armoire de type moins de 3 ans, ou même moins de 2 ans, ça passe tranquille, à mon avis. Donc, voilà. Donc, on revient au sujet de la vidéo. Donc, ensuite, nous avons la RM1000i. Alors, elle coûte 200 euros, elle est un peu plus chère, mais elle a beaucoup plus de connectique disponible que sa petite sœur. Donc, c'est toujours une 80 plus gold avec une 1000 watts, mais celle-là a une capacité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un peu plus grande pour encaisser les trucs, les coûts d'énergie, notamment au niveau de la ventilation. Très important aussi. Ensuite, nous avons la HX 1200 watts. Donc là, je me suis trompé. C'est 1200 watts, 80 plus, platinum à 214 euros. Donc, on peut voir qu'elle a une puissance de rendu à 100% de 89%. Donc, c'est quand même un sacré caractère à 87 et 89. Donc, forcément, elle coûte plus chère encore. Dites-vous qu'elle est vraiment, 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 vraiment pas chère. Mais bon, c'est pas des alimentations faites pour multitâche. Je le rappelle encore. Elle chauffe énormément. Evidemment, ne mettez pas ça dans un PC Gamer. De toute façon, elle ne rentrera pas dans votre boîtier parce que je sais qu'elles sont énormes. Je ne saurais pas vous dire. Par exemple, si vous la comparez à la taille de votre clavier, clavier universel, elle fait au moins la moitié. Voir même, pas l'entièreté, mais beaucoup plus de la moitié, même les trois quarts. Donc, ensuite, nous allons passer à la FGA. Donc, pour le coup, à FGA, il n'y en a qu'une seule, enfin, qu'une seule, qui est la plus populaire. Après, il peut y en avoir d'autres, tout ça. Donc, elle, c'est une 80 plus gold, 1000 watts. Elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement répandue. Alors, pour le coup, je n'ai pas le prix, mais de toute façon, tous les liens de la vidéo, donc les trois, celle-là et celle-là et l'autre qui va arriver, je vous mettrai tout ça dans la description, plus une page Céline Scoute, Céline Scoute, pardon, qui regroupe pas mal de bonnes alimentations pour miner. Donc, après, je ne les aime utiliser, mais vous prenez le nom de l'alimentation, vous mettez AVI ou Benchmark Mining sur votre Google, vous trouverez des avis sur Reddit ou même sur des forums type crypto, crypto sur un truc dans ce genre ou journal de la crypto, bref, tout ça. Alors, la FGA QG, elle est quand même très, très, très bien. Elle est largement utilisée, mais son défaut, c'est qu'elle n'est pas modulaire. C'est-à-dire que vous aurez tous les câbles qui vont se balader. Bon, si vous me dites, bon, à la limite, on pourrait se dire qu'on s'en fout un peu, c'est la crypto où vous faites ça un peu à l'arrache, mais bon, faites un peu de cas de management, c'est quand même assez important pour la bonne ventilation et aussi pour le niveau poussière, parce que c'est aussi un très gros problème. Donc, je ferai aussi un sujet de vidéo sur comment bien entretenir son rig. Bon, la FGA, si elle ne coûte pas cher, je crois qu'elle est autour des 140, pareil que la RM Mini, enfin, elle est autour de ces prix-là. Ensuite, nous avons la GameMax. Alors, la GameMax, elle vient juste de changer entre la vidéo que j'ai postée et celle-là. La précédente, pardon, parce qu'avant, on avait la 2000W, maintenant, ils ont posté la 1800W, donc je ne comprends rien du tout, à moins que c'est moi qui est bugué. Mais, son plus grand atout, c'est qu'elle a énormément de connectiques. Je vous mettrai aussi son lien, bien sûr, dans la description, mais je crois qu'elle a 9 connectiques, 6 sub-pins, donc c'est vraiment énorme. Donc, vous pouvez brancher, par exemple, ou faire un rig complet de 1070 ou de 590 ou 580. Donc, c'est vraiment très, très bien, avec une seule alimentation. Alors, sans plus gros... Alors, voilà, c'est là que je ne comprends pas. Je n'ai pas assez bien que ce que j'ai compris. Ici, il y a marqué 2000W, et là, il y a marqué 1800W. Alors, je ne comprends rien du tout. Bon, c'est pas grave. Autant, il vaut mieux se fier à ce qui est marqué là, 1800W. Alors, voilà. Alors là, il n'y a pas de... Tout ce qui est certificat, 80 plus bronze, sous ces petits badges-là. Alors, aussi, faites attention que c'est des vrais, parce qu'il y a énormément d'arnaques. C'est pour ça que celle-là, elle me freine un peu, parce qu'il n'y a pas le certificat 80 plus, donc bronze, gold, tout ce que vous voulez. Là, il y a seulement un petit badge 90%. Donc, je pense que c'est 90% de rendu. Après, elle n'est pas chère. Donc, elle suit quand même le prix... Donc, je crois qu'elle a 189 euros. Donc, elle suit quand même le prix de la RM de Corsair. Mais, elle a quand même 800W de plus. Bon, à tester. Après, vous me direz, c'est sur un budget de rig à tester. Après, c'est comme l'autre vidéo, je n'ai pas trop d'avis. Autant, je ferai une vidéo test dessus et je lui ferai faire des stress tests. En gros, je la pousse à fond pour voir si vraiment elle est à la hauteur de ce que c'est dit. Mais, à mon avis, si elle est mise sur Amazon, c'est vraiment pas mal. Au pire, comme je vous ai dit, vous tapez GameMax Power Supply 1800W. elle sortira tout de suite et vous verrez les avis. Ah bon, on arrive à la fin de ce diaporama sur les top alimentations pour miner. Donc, dans la description, je vous le répète, je vous mettrai encore tous les liens des alimentations que je vous ai mises ainsi que les liens d'une page, c'est d'une seconde qui est vraiment super bien. Alors, après, faites bien attention aux alimentations que vous achetez. Faites bien gaffe qu'il y a bien ce petit badge-là et que ce soit un officiel. Donc, je me répète encore une fois, mais si vous n'êtes pas sûr d'une alimentation ou qu'elle a une offre un peu trop déléchante à votre goût, vous tapez le nom d'alimentation dans votre barre de Google plus avis. Ça sortira tout de suite. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, la partager, surtout la partager, ça ferait super plaisir. Vous abonner, là, je vois qu'on monte super bien au niveau abonné ou simplement rejoindre mon cerveau de sport que dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à donner un commentaire et moi, je vous dis à plus. c'était Oasis. À la prochaine. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501